je veux je veux je veux faire ce que je veux je veux jouer la pantomime même la comédie je veux danser nu si le maillot me gêne et humilie ma plastique je veux me retirer dans une île s'il me plaît vous fréquentez des femmes qui vivent de leur charme pourvu qu'elles soient gays fantasques voire mélancoliques et sages comme sont souvent les femmes de joie je veux écrire des livres tristes et chastes où il n'y aura que des paysages des fleurs du chagrin la fierté la candeur des animaux charmants qui s'effraient de l'homme je veux sourire à tous les visages aimables et m'écarter des gens laids sales et qui sont mauvais je veux chérir qui même et lui donner tout ce qui est à moi dans le monde mon corps rebelle au partage mon coeur si doux et ma liberté je veux je veux je crois bien que si quelqu'un ce soir se risquait à me dire enfin ma chère et bien je le tue où je vis haut en oeil où je le mets dans la cave 1 1 1 1 1 Sous-titrage MFP. Musique d'ambiance Cette biche frémissante en contemplant devant lui sur le dos nu d'une sultane, deux mains onglées de noir qui creusait la blanche chair féminine comme une patte. Musique d'ambiance Le serre-tête, le blanc de plâtre qui enduisait le peu de peau visible au-delà du masque barbu de dentelle. L'étoffe fluide du costume tissé de violet sombre et d'argent brillait comme l'anguille marine. Saisi d'étonnement, il attendit le retour du petit... qui ne revint pas. Le pierrot anguille, assis insouciant, battait d'un talon pendant les balustres de marbre et ne montrait de lui que deux souliers de satin et une main gantée de noir pliée sur une hanche. Il faillit appeler Irène. Mais se retint, se souvenant de son propre mensonge. Malhabile au comédie, il renonça aussi à déguiser sa voix. Le pierrot se gratta la cuisse d'un mouvement libre et populacier et le mari inquiet respira. Ha ha ! Ce n'est pas elle ! Mais le pierrot tira d'une poche une boîte d'or plate, l'ouvrit pour y prendre un bâton de rouge et le mari inquiet reconnut une tabatière ancienne ornée d'un miroir intérieur le dernier cadeau d'anniversaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quel bien-être ! Je me souviendrai de cette charmante demeure que j'aurais habité un soir sans même savoir la forme qu'elle a dans le paysage. Mais ce feu nous réchauffera encore, n'est-ce pas, Valentine, lorsque nous fermerons les yeux sous le vent tout à l'heure ? Ou ce sera bien votre faute ? S'écria Madame B. S'il s'agissait de moi, je ne serais pas à plaindre. J'adore la route, la nuit, la pluie qui raille l'air dans les phares, les gouttes sur les joues comme des larmes. J'aime tout cela ! Je le regardais avec surprise, elle brillait tout entière d'une flamme humaine délicieuse qu'une timidité avait peut-être étouffée pendant les premières heures. Il n'y avait pas de lampe sur la cheminée et seul l'âtre crépitant colorait ou laissait dans l'ombre cette jeune femme dont l'animation brusque me faisait penser à la gaieté des canaries. Le dos noir du secrétaire de Monsieur B s'appuyait de biais à la coudoir en forme de S qui le séparait de Madame B. Tandis qu'elle s'adressait d'un peu loin et tournait vers eux à son mari et à mon ami Valentine, je me levais pour poser ma tasse vide. Et je vis que la main cachée du jeune homme serrait d'une étreinte constante et parfaitement immobile le bras nu de Madame B, juste au-dessus du coude. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ... ... ... ... Et la main, vos traits, montra comme un ventre, rougeâtre, sa paume charnue. Ah ! Et j'ai baisé cette main. Quelle horreur ! Je ne l'avais donc jamais regardée. La main, qu'un mauvais rêve ému, eut l'air de répondre à ce sursaut, à ce dégoût. Elle s'ouvrit toute grande, étala ses tendons, ses nœuds, son pelage roux comme une parure de guerre, puis repliée lentement, elle saisit une poignée de draps et enfonça ses doigts recourbés et serra, serra avec le plaisir méthodique d'une étrangleuse. Ah ! La main disparut. Le grand bras se fit en un moment en ceinture protectrice, chaud rempart contre toutes les terreurs nocturnes. Mais le lendemain matin, à l'heure du déjeuner sur le lit, elle revit la main, rousse et rouge, et le pouce abominable, arc-bouté sur le manche d'un couteau. « Tu veux cette tartine, ma chérie ? Je l'ai préparée pour toi. » Elle sentit sa chair se hérisser le long du dos, en haut des bras. « Non ! Non ! Non ! » Puis elle cacha sa peur, se dompta courageusement, et commençant sa vie de duplicité, de résignation, de diplomatie vile et délicate. Elle se pencha et baisa humblement la main monstrueuse. « la mainparature ». Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sûrement, jusqu'à demain, décembre, au fond d'un noir sommeil, un sommeil si têtu, si fermé, que les ailes des rêves le viendront battre en vain. Je vais dormir. Sûrement, attends seulement que je cherche pour la plante de mes pieds qui fourmille et qui brûle une place toute fraîche. Sûrement, tu n'as pas bougé, tu respires à l'entrée, mais je sens ton épaule encore éveillée, attentive à se creuser sous ma joue. Dormons, dormons, les nuits de mai sont si courtes. Dormons, malgré l'obscurité bleue qui nous baigne, mes paupières sont encore pleines de soleil, de flammes roses, d'ombres qui bougent balancées. Et je contemple ma journée, les yeux clos, comme on se penche derrière l'abri d'une persienne, sur un jardin d'été éblouissant. Comme mon cœur bat, j'entends aussi le tien sous mon oreille, tu ne dors pas. Je relève un peu la tête, je devine la pâleur de ton visage renversé. Tes genoux sont frais comme deux oranges, tourne-toi de mon côté pour que les miens leur volent cette lisse fraîcheur. Ah, dormons. Mille fois, mille fourmis courent avec mon sang sous ma peau. Dormons, je le veux. Je ne puis dormir. Mon insomnie heureuse palpite, allègre, et je devine en ton immobilité le même accablement frémissant. Tu ne dors pas. Tu espères que je dors. Tu espères que je t'ai dit, c'est un jardin d'été, c'est un jardin d'été, c'est un jardin d'été, c'est un jardin d'été. Tu espères que je t'ai dit, c'est un jardin d'été, c'est un jardin d'été. Sous-titrage MFP. ... ...